Une ville sous la glace, Camp Centauri. Avril 2024. Un Gulf Stream 3, avion de recherche de la NASA, fend le ciel polaire, survolant les immensités glacées du Groenland. Le Soleil, bas sur l'horizon, teint les nuages de nuances roses et orangées. À son bord, Chad Green, scientifique au Jet Propulsion Laboratory, et son équipe sont en mission pour étudier l'évolution de la calotte glaciaire. Leur objectif, comprendre l'impact du réchauffement climatique sur cette région cruciale pour l'équilibre de la planète. Leurs instruments, à la pointe de la technologie, scrutent les profondeurs de la glace, enregistrant précisément la topographie cachée, l'épaisseur des couches de neige accumulées au fil des siècles, les mouvements imperceptibles des glaciers. Soudain, une forme inattendue apparaît sur les écrans radars. Une structure artificielle, imposante, se dessine sous des dizaines de mètres de glace, comme une cicatrice oubliée sur le visage immaculé du Groenland. L'équipe est perplexe. Que peut bien être cette anomalie ? Une formation géologique inconnue ? Une base scientifique abandonnée ? Ou quelque chose de plus sinistre ? Après analyse, la stupéfaction le dispute à l'inquiétude. Il s'agit de Concentury, une base militaire américaine abandonnée, un vestige oublié de la guerre froide. Un secret bien gardé pendant près de 60 ans. Construite en 1959, en pleine paranoïa nucléaire, Concentury était un projet top secret, une arme cachée dans la course à la suprématie militaire. Officiellement, il s'agissait d'une station de recherche scientifique, destinée à étudier les conditions de vie en Arctique. En réalité, ce réseau de tunnels, creusés dans la glace à l'aide de trancheuses géantes, abritait un arsenal de missiles nucléaires, prêts à être lancés vers l'URSS en cas de conflit. Concentury était une véritable ville sous la glace, un microcosme isolé du monde extérieur, capable d'accueillir jusqu'à 200 soldats et scientifiques. On y trouvait des dortoirs, un hôpital avec une salle d'opération et un dentiste, une chapelle, un cinéma qui projetait des films en noir et blanc, une bibliothèque, un salon de coiffure, et même une centrale nucléaire portable, le PM2A, pour alimenter l'ensemble en énergie. Les conditions de vie étaient spartiates, mais les hommes qui y vivaient étaient fiers de participer à ce projet stratégique d'envergure. Mais ce projet pharaonique, qui devait s'étendre sur plusieurs kilomètres et comprendre des gares et des voies ferrées souterraines, fut abandonné en 1967. Officiellement, l'armée américaine invoqua des raisons techniques. Les mouvements imprévisibles de la glace rendaient la base instable et menaçaient de l'écraser. En réalité, les progrès de la technologie balistique avaient rendu Concenturi obsolète. Les nouveaux missiles intercontinentaux pouvaient atteindre l'URSS depuis le territoire américain, rendant inutile cette base arctique. Mais Concenturi cachait un autre secret, bien plus inquiétant. Lors de son évacuation, l'armée américaine y a laissé des quantités considérables de déchets. Non seulement des déchets radioactifs, provenant de la centrale nucléaire PM2A, dont le cœur du réacteur n'a jamais été démonté, mais aussi des déchets chimiques, comme du carburant diesel pour les générateurs, du liquide de refroidissement pour le réacteur, des PCB utilisés dans les transformateurs électriques et même des déchets biologiques issus des activités de l'hôpital dont on ne connaît pas la nature exacte. Une véritable bombe à retardement environnemental, enfouie sous des mètres de glace, un héritage empoisonné de la guerre froide. Aujourd'hui, le réchauffement climatique accélère la fonte des glaces du Groenland. Les scientifiques estiment que Camp Century et ses déchets toxiques pourraient refaire surface d'ici à la fin du siècle, voire plus tôt. Les conséquences seraient catastrophiques. Contamination des eaux et des sols, pollution des fjords et de l'océan arctique, mise en danger de la faune arctique, avec des répercussions sur toute la chaîne alimentaire, et risques sanitaires pour les populations inuites qui vivent dans la région, qui dépendent de la chasse et de la pêche pour leur subsistance. La découverte de Camp Century est un rappel brutal que le passé n'est jamais vraiment derrière nous. Les fantômes de la guerre froide rôdent encore, tapis sous la glace, et menacent de ressurgir pour hanter les générations futures. Elle soulève aussi des questions cruciales sur la responsabilité des grandes puissances en matière de protection de l'environnement et sur les conséquences à long terme des choix politiques et militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501